Bonjour à tous, aujourd'hui je vais parler des différences que j'ai remarqué entre les hommes russes et les hommes français parce que c'est une vidéo qui m'a été demandée parce que j'avais fait la même chose pour les femmes russes. Le seul problème c'est que c'est difficile pour moi parce que, bien sûr, mon avis dépend des personnes que j'ai rencontrées donc je sais que je suis pas toujours très objective là-dessus et j'essaye d'y réfléchir un petit peu avant. Du coup c'est des vidéos que j'ai du mal à faire. Mes prochaines vidéos seront sans doute plutôt des vlogs ou des vidéos type vlog parce que je vais de nouveau me mettre à bouger. La semaine prochaine je vais passer le week-end à Saint-Pétersbourg encore une fois et après ça dans moins d'un mois normalement je vais être en Chine, je vais passer dix jours en Chine donc j'ai vraiment hâte et je vous raconterai ça après en vidéo. Déjà pour parler des clichés qu'on a sur les hommes russes en France surtout ou peut-être en Europe je pense qu'un des clichés qu'on en a c'est l'homme très froid, très fort, qui n'a peur de rien qui est sans doute un petit peu mafieux ou des choses comme ça. C'est un des clichés qu'on a sur les hommes russes, un petit peu brutal et rustique aussi. Et on a aussi un cliché d'homme très éduqué qui va faire du violon ou des choses comme ça ça c'est plutôt l'image que mes grands-parents ont du russe qui lit Pushkin et qui est très littéraire et éduqué. Mais après l'image qui a été véhiculée par les films américains c'est le grand méchant russe qui ne montre jamais d'émotions, qui ne sourit jamais et qui n'a peur de rien. Après au final en Europe ou en tout cas en France, en général les gens ne savent pas grand chose de la Russie donc c'est juste des clichés qu'on entend qui ne sont pas forcément vérifiés, les gens n'ont pas forcément rencontré des russes. Donc bref, ça c'est vraiment les idées reçues qu'on a sur les russes. Moi personnellement, depuis que je suis arrivée, un des traits qui m'a le plus frappée chez les hommes russes c'est leur générosité, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai remarqué plusieurs fois qu'ils ne comptent absolument pas les efforts ou l'argent dépensé quand ils veulent faire plaisir à un groupe d'amis. Ils vont faire vraiment le maximum pour que tout le monde se sente bien, tout le monde passe un bon moment. Et ils ne comptent pas. Donc en français, on dirait qu'ils sont très grands princes quand ils sont dans cette humeur. A vrai dire, c'est un trait qui n'est pas présent seulement chez les hommes. En Russie, les gens sont plus généreux que dans l'Ouest. Ils sont moins individuels, individualistes. Et du coup, on partage. Quand on a décidé de passer un moment ensemble, on fait le maximum pour avoir la meilleure expérience et on ne va pas compter chaque petite chose qu'on dépense, etc. Donc les gens essayent toujours de faire en sorte qu'on ait la meilleure expérience possible. On passe le meilleur moment possible. Et ça, en France, je trouve qu'on le fait moins. On est un peu plus réservé là-dessus. On a un petit peu plus peur peut-être d'investir dans une soirée ou dans un moment à passer ensemble. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup en Russie. Un autre point qui me frappe chez les hommes russes, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont un peu peur de paraître faibles. Donc ils font le maximum pour toujours avoir l'air sûr d'eux et fort, etc. Avoir l'air de ne jamais douter de rien. Et donc il y a beaucoup d'avantages là-dessus parce que du coup ils sont assez responsables. Ils peuvent prendre la responsabilité d'une situation, etc. L'inconvénient, c'est que c'est parfois exagéré. Parfois ils prennent énormément sur eux. Ils ne s'ouvrent pas, ils n'expriment pas ce qu'ils ressentent, etc. Donc ils deviennent des espèces de bombes à retardement ou des cocottes minutes. Et ils finissent toujours par exploser. Donc parfois j'ai du mal à comprendre cet aspect des hommes russes où ils sont très émotifs ou très émotionnels, mais ils ne le montrent pas forcément. Et donc leur humeur fait parfois des montagnes russes, justement. Donc un coup ils sont super généreux, de très bonne humeur, drôle, etc. Ils ont envie de nous faire tout découvrir. Et le lendemain ils ont une tête de déterré, on ne peut rien en tirer. Ils sont complètement fermés comme des huîtres. Donc parfois c'est difficile à suivre. J'ai l'impression que les français sont quand même plus stables là-dessus. Et il y a moins de haut et de bas, ou en tout cas ils sont moins prononcés que chez les hommes russes. Et je trouve ça assez drôle d'ailleurs parce que d'après les clichés qu'on a sur les hommes russes en Europe, on aurait plutôt l'impression, enfin plutôt tendance à dire en tout cas que les hommes russes ne sont pas du tout émotifs. Et que justement ils n'ont aucune émotion parce qu'ils ne l'expriment pas, qu'ils ont un visage assez fermé. Il y a assez peu d'expressions faciales aussi quand ils parlent, ou quand ils se promènent dans la rue. Et en fait j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus émotionnels que les français. Ou même plus émotionnels que les italiens. Et pourtant les italiens ils expriment tout. Donc on voit toutes les émotions qu'ils ressentent sur leur visage. Et les russes c'est toujours à l'intérieur, mais j'ai l'impression que c'est des émotions beaucoup plus fortes en général. Peut-être justement parce qu'ils s'empêchent de les exprimer. Après je ne sais pas exactement comment ça se passe entre hommes aussi. C'est parce que je suis une femme qui ne vont pas exprimer leurs émotions devant moi sans doute. Et aussi parce que je suis étrangère etc. Donc il faut toujours garder la face et avoir l'air fort. Mais peut-être qu'entre hommes ils arrivent à en discuter etc. Je ne sais pas très bien. En France c'est beaucoup plus normal d'exprimer ses émotions. D'exprimer quand on a des doutes ou des choses comme ça. Donc peut-être que ça apaise les tensions et ça permet aussi de mieux se comprendre. Parce que moi j'ai du mal à suivre parfois quand il y a des tels changements d'humeur et que je ne comprends pas la raison. Je préférerais parfois que les hommes s'expriment un petit peu plus. Après je pense que c'est vraiment attendu d'eux aussi de la part des femmes ici en Russie. Qu'ils soient forts et qu'ils ne montrent pas de faiblesses. Donc je pense qu'ils n'ont pas forcément le choix non plus d'être comme ça. Une autre différence qui était assez inattendue que j'ai remarqué en arrivant. C'est que les hommes russes sont beaucoup plus romantiques que les français. Et c'est drôle parce qu'encore une fois à l'international on s'imagine toujours que les français et les italiens sont très très romantiques. Mais en fait je trouve que les hommes russes sont beaucoup plus romantiques. C'est aussi peut-être parce qu'ils sont plus vieilles écoles que les français et les italiens. Donc ils ont vraiment l'idée de la romance comme quoi il faut prendre soin de la femme, lui ouvrir les portes, lui tenir son manteau etc. Lui offrir des fleurs. Alors qu'en France c'est quelque chose qui a complètement disparu. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont l'air d'être plus romantiques. D'ailleurs pour moi c'est un contraste énorme entre les hommes et les femmes en Russie. Parce que pour le coup les femmes russes je les trouve pas romantiques du tout. A Moscou deux fois déjà une femme m'a demandé combien un homme devrait gagner s'il voulait sortir avec moi ou se marier avec moi etc. Donc ça c'est vraiment des choses qu'on n'entend pas en France. Et j'étais assez choquée en entendant cette question j'avoue. Donc parfois j'avoue que j'ai presque un petit peu pitié des hommes russes. Parce que les femmes russes sont très dures. Il faut être vraiment prêt à assumer le rôle de l'homme à côté d'elles. Et en un sens ça pousse les hommes à être une meilleure version d'eux-mêmes. Donc je pense qu'il y a beaucoup de bons là-dedans. Mais parfois j'ai vraiment juste pitié des pauvres hommes russes qui doivent faire beaucoup de choses pour gagner le quart d'une femme russe. Les hommes russes d'un côté sont aussi beaucoup mieux élevés je dirais que les français. Avec les femmes ils se comportent de façon beaucoup plus polie et plus respectueuse. En France on a beaucoup d'hommes qui sont très machos. Et aussi avec le féminisme et des choses comme ça on a pas mal de tensions entre les hommes et les femmes. Donc c'est plus agréable d'être en Russie là-dessus. Aussi parce que encore une fois dans les rues c'est beaucoup plus sécurisé qu'en France. J'en parle tout le temps parce que moi ça me change la vie. Et je suis vraiment très heureuse de vivre en Russie et d'être tranquille. De pouvoir sortir comme je veux et de pas me faire embêter. Donc j'apprécie cette différence. En France ça m'est quasiment jamais arrivé de me faire aborder poliment dans la rue. Alors qu'en Russie oui les hommes parfois vont s'approcher calmement. Demander est-ce que je peux discuter avec vous un petit peu etc. Très polis et si on refuse en général. Bon peut-être qu'ils vont assister une fois mais ils sont toujours polis. Et surtout pas agressifs et pas violents comme en France. Il n'y a pas très longtemps j'étais en train de regarder une vidéo sur la Russie et sur les Russes. où des étrangers de pays différents donnaient leur avis. Enfin donnaient les clichés qu'ils avaient entendus sur les Russes. Et il y avait certaines femmes qui disaient que les hommes russes sont des machos etc. Parce qu'on a l'image de l'homme russe qui attend de sa femme qu'elle fasse tout. Qu'elle reste à la maison, faire le ménage, la vaisselle, la cuisine tout ça. Et d'un côté c'est vrai que la Russie est plus traditionnelle. On attend plus des femmes qu'elles s'occupent du rôle traditionnel de la femme. Mais d'un autre côté au quotidien les hommes russes je les trouve beaucoup moins machos que les français ou les italiens. Et au travail ou dans la vie quotidienne les hommes russes sont de façon générale beaucoup plus respectueux et plus polis que les français en tout cas. Un des clichés qu'on a aussi sur les hommes russes depuis l'Europe c'est qu'ils battent leurs femmes. Et ça je ne sais pas comment ça se passe. C'est quelque chose que je n'ai jamais constaté. J'en ai discuté avec des Russes autour de moi et ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vu ça non plus. Donc peut-être que c'est un cliché qui est passé. Peut-être que ça concerne le fin fond de la campagne en Russie. Je ne sais pas. Dans mes commentaires j'en ai déjà parlé une fois et dans mes commentaires j'ai vu quelques commentaires de femmes russes qui disaient que oui c'était le cas que les femmes ne sont pas assez protégées par la loi en Russie etc. Mais encore une fois je pense que c'est des choses qui peuvent arriver dans tous les pays. Est-ce que c'est plus présent en Russie qu'ailleurs ? Je ne sais pas. Ce qui revient le plus souvent en tout cas de la part des femmes c'est qu'elles ne sont pas assez protégées dans la loi contre ce genre de choses par rapport à d'autres pays comme la France. Mais j'avoue que je n'en sais pas assez là-dessus. Mais moi personnellement c'est quelque chose que je n'ai jamais vu, jamais constaté. Mais même en France je ne sais pas si on s'en rendrait compte au final parce que je ne suis pas sûre que les femmes qui ont ce genre de problème iraient le raconter ou se plaindre quitte à mettre leur famille en péril. Donc là-dessus pour moi c'est une question qui est très difficile à aborder et voilà je ne sais pas. Et tant qu'on est dans le thème de la bagarre, une autre différence je pense c'est que les hommes russes ont moins peur de se prendre un coup de poing sur le nez que les français. Ça les dérange moins de s'interposer ou de prendre un risque peut-être. Ils sont aussi très protecteurs par rapport aux femmes notamment. En France je dois dire que j'en veux un petit peu presque aux hommes parce que quand j'étais à Montpellier parfois c'était une situation qui était difficile pour moi. Parce que ce n'est pas sécurisé pour une femme de se promener seule. Et à Montpellier ça m'est déjà arrivé, j'habitais près d'Odysseum pendant un moment. Et ce n'est pas forcément un des meilleurs quartiers de Montpellier, c'est à l'Est et c'est assez excentré. Et donc le soir il m'arrivait plein d'histoires. Une fois par exemple il y avait un homme qui me parlait dans le tram où j'essayais de l'esquiver sans succès. Et quand je suis sortie du tram il m'a suivie pendant un moment, il m'a attrapé le bras, il m'a maintenue sur place et il m'a renversé sa bouteille d'eau sur le bras. Et il y avait du monde autour mais personne n'a intervenu, enfin personne n'a fait quoi que ce soit. Alors que c'était assez évident que je n'arrivais pas à m'en sortir toute seule. En Russie je me sens beaucoup plus en sécurité là-dessus parce que je sais que dès qu'il y a un problème il y a toujours quelqu'un qui est prêt à intervenir, ils sont très dynamiques là-dessus. Les hommes se sentent responsables de la situation et ils sont prêts à intervenir s'il y a besoin. Et en France je me sentais assez seule dans ce genre de situation. Après du côté d'Odyssium c'était vraiment un endroit spécial. Près de là où j'habitais il y avait un campement, il y avait des gens qui campaient dehors et j'avais pas mal de problèmes avec eux notamment. Parfois ils se promenaient avec une moto, une mobilette où il y avait plusieurs hommes qui faisaient des allers-retours autour de là où j'habitais. Et ça m'est déjà arrivé une fois où ils me fonçaient dessus carrément j'ai dû sauter dans le fossé pour les esquiver. Une autre fois il y avait un d'entre eux qui se promenait avec son petit frère qui devait avoir peut-être 8 ans ou 10 ans. Et quand je suis passée devant eux, il s'est mis à dire des grossièretés, à m'appeler etc. Devant son petit frère, il lui apprenait ce genre d'attitude par rapport aux femmes. Enfin bref j'ai vraiment pas un bon souvenir de cette année que j'ai passé à vivre dans l'est de Montpellier. Et maintenant que je vis en Russie et que je vois à quel point c'est important pour tout le monde de la sécurité des femmes, j'ai l'impression qu'en France tout le monde s'en fiche. Aussi parce que quand j'essaie d'en parler en France et d'expliquer mon expérience, les gens n'ont pas très envie d'entendre. Parce que ces hommes qui me posaient des problèmes le plus souvent, c'était pas des français d'origine, c'était des migrants souvent d'origine. Et ça c'est pas quelque chose qu'on a le droit de dire en France. Donc même si j'ai cette expérience et que j'ai appris à avoir peur d'un certain type d'homme en France, j'ai pas le droit de le dire parce que c'est pas politiquement correct et que je vais passer pour une raciste si je le dis. La première fois que je me suis demandé si j'étais raciste justement c'était en France. C'était à Montpellier, dans ce quartier-là. C'était le soir, je rentrais de l'université assez tard puisque j'étais en école d'ingénieur et on finissait souvent tard. Et au bout de la rue, j'ai vu la silhouette de deux hommes qui venaient vers moi. Du coup je me suis sentie d'un seul coup hyper tendue et j'ai commencé à avoir peur, etc. physiquement. Et en fait en m'approchant de ces deux hommes, je me suis rendue compte que c'était des hommes d'Asie de l'Est. Et en fait d'un seul coup je me suis détendue, j'ai plus du tout eu peur, etc. Et parce que je savais très bien, enfin j'ai jamais eu de problème avec des hommes d'Asie de l'Est. Ils sont en général très respectueux, au contraire c'est peut-être plus d'eux qui vont s'éloigner de moi et changer de trottoir comme s'ils avaient peur de moi plutôt que l'inverse. Donc je savais que je risquais rien. Et après quand j'y ai réfléchi, je me suis rendue compte que je faisais vraiment des généralisations dans ma tête. Que j'avais jugé ces deux hommes juste sur leur apparence physique et sur leur origine. Et je me suis demandé mais ça veut dire que je suis raciste peut-être si je fais des catégories d'hommes comme ça. Puis en fait je me suis dit que non c'était idiot, enfin on peut pas s'empêcher de tirer ce genre de conclusion quand la même expérience nous est arrivée encore et encore. Et encore une fois j'ai jamais été sifflée par un homme d'Asie de l'Est alors que par des hommes du Moyen-Orient ou des choses comme ça. Oui ça m'est arrivé très très souvent. Donc au final je pense que le racisme c'est de ne pas pouvoir remettre ce genre de cliché en question. Si on se rend compte que la personne a une éducation normale et qu'elle se comporte normalement. Il ne fait aucune différence entre les gens, peu importe leur couleur de peau ou leur nationalité du moment qu'ils se comportent correctement. Par contre je sais que j'ai plus de chances qu'ils ne se comportent pas correctement. S'ils ont un certain look, s'ils sont habillés d'une certaine façon. Parce que j'ai eu cette expérience en France et qu'après deux ans de vie à Montpellier, je savais très bien quand j'allais avoir des problèmes. juste en regardant la façon dont ils se comportaient et aussi ce à quoi ils ressemblaient. Bref, je me suis éloignée du sujet. Un autre cliché sur les hommes russes bien sûr c'est l'alcool, la vodka, tout ça. Je pense que c'est faux que les hommes russes boivent autant d'alcool. A mon avis on en boit largement autant en France. D'ailleurs quand j'ai regardé des statistiques, si on compare la quantité d'alcool pur consommé par habitant par pays, il me semble que les français consomment plus d'alcool que les russes. Après ça dépend des stats, j'ai vu plusieurs sites avec des informations différentes. Et c'est aussi des chiffres qui changent assez rapidement. Donc je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'on ait grand chose à leur dire là-dessus. Après par contre la façon de consommer de l'alcool est différente en France et en Russie. En France c'est quelque chose qui est assez quotidien, on peut prendre très facilement un verre de vin comme ça pendant un repas. Alors qu'en Russie j'ai l'impression que c'est plus des soirées où les gens boivent plus, mais ça arrive plus rarement. Pour ce qui est du type d'alcool, dans les grandes villes les gens ne boivent pas de vodka. En tout cas j'en connais pas qui boivent de la vodka autour de moi ou très peu. Et surtout pas systématiquement. Donc à Moscou les gens boivent de la bière comme tout le monde, du vin ou d'autres alcools, mais pas spécialement de la vodka. Mais ça c'est évidemment un des premiers clichés qu'on a sur les russes. D'ailleurs je crois que les russes sont un petit peu fatigués de l'entendre. Après peut-être qu'à la campagne c'est quelque chose de différent. Je ne suis pas allée étudier la consommation d'alcool à la campagne en Russie. Mais dans les grandes villes, la vodka c'est pas très à la mode. Après c'est la même chose avec les français. Il y a beaucoup de russes qui ont l'idée qu'on mange des grenouilles et des escargots tout le temps. Moi j'ai jamais goûté ni l'un ni l'autre. Et les grenouilles, les pâtes de grenouilles, j'en ai pas vu beaucoup en France. Enfin j'avais l'impression que c'était plutôt une attraction pour les touristes dans certaines villes etc. Mais c'est vraiment pas quelque chose qu'on va manger au quotidien. Et pourtant les russes pensent qu'on mange des grenouilles très souvent. Donc les clichés parfois on sait pas trop d'où ils sortent. Mais tout le monde les connaît et tout le monde les répand. C'est la même chose, les gens s'imaginent que parce que je suis française, je suis une experte en vin et je suis capable de décider quel sera le meilleur vin pour quelle occasion. Donc à chaque fois que j'ai une soirée ou quelque chose comme ça, les gens me demandent de les aider à choisir. Mon problème c'est que j'ai jamais bu d'alcool avant d'arriver en Russie. Et donc je connais absolument rien sur les vins. Je suis complètement nulle. Donc moi aussi je souffre parfois des clichés qu'on a sur des étrangers et qui ne sont pas forcément vérifiés. Un autre cliché qu'on a sur les hommes russes, c'est qu'ils prennent pas trop soin de leur apparence physique. Et je pense que c'est vrai. Je pense qu'ils prennent moins soin de la façon dont ils s'habillent etc. qu'en Europe. Et parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément attendu d'eux. C'est plus attendu d'eux qu'ils soient masculins et qu'ils se comportent comme des hommes plutôt qu'ils portent un costume ou qu'ils soient très élégants. Et à Moscou c'est un peu différent. À Moscou il y a des hommes qui font très attention à la façon dont ils s'habillent. Mais beaucoup moins que... À vrai dire je pense que c'était à Berlin que j'ai remarqué le plus que les hommes faisaient des efforts pour s'habiller de façon élégante. Donc ça je pense que c'est plutôt vrai. Et encore une fois c'est très contrasté avec les femmes qui font beaucoup plus d'efforts que les femmes françaises. La Russie c'est vraiment un pays de contraste. En Russie il y a des choses que j'ai du mal à comprendre. Par exemple utiliser un cure-dent en public. Pour moi c'est pas très poli, c'est pas très plaisant. Et c'est quelque chose qui est très commun en Russie. Et d'ailleurs dans n'importe quel restaurant où on va il y a toujours un petit porte-serviettes avec du sel, du poivre, des choses comme ça. Et des cure-dents. En Russie les hommes ont aussi la mauvaise habitude de cracher par terre. À Moscou moins, mais on le voit beaucoup plus qu'en France. Et en France ce sera surtout à la campagne ou dans des endroits assez reculés, des personnes âgées ou... Et en Russie ça peut être des jeunes très propres sur eux qui crachent par terre. Et j'ai demandé à un ami pourquoi ils font ça. Mais il m'a dit c'est juste des habitudes qu'on a pris quand on était petit. Je sais pas pourquoi les gens font ça mais apparemment ils continuent. Après je pense que c'est aussi des questions de culture et d'habitude. Parce que par exemple en Russie c'est automatique, on retire les chaussures en rentrant chez soi. Alors qu'en France encore, dans certaines familles, dans certaines maisons, surtout chez des personnes plus âgées, de la génération de mes grands-parents ou de mes parents, c'est normal encore de marcher dans la maison avec des chaussures. Même en venant de l'extérieur. Donc je pense qu'il y a une raison pratique qui est qu'en France on a un climat beaucoup plus sec qu'en Russie. Donc en Russie c'est juste impossible quand il y a 3 cm debout dehors. On va pas rentrer forcément dans la maison avec les chaussures sales. Donc on change de chaussures automatiquement. Mais même pendant l'été les gens font toujours ça. Et en France moins. Et pour les Russes c'est incompréhensible et c'est pas très hygiénique etc. En parlant des contrastes qu'il y a en Russie, quelque chose que je ne comprends vraiment pas. Et c'est pas seulement par rapport aux hommes, c'est aussi assez général. C'est un mélange d'activité et de passivité en Russie. Donc parfois la Russie est super en avance par rapport à l'Europe ou à la France. Les technologies sont plus développées, les transports sont impeccables. Les banques, tout fonctionne tellement bien par rapport à la France. Et même tout ce qui est administratif, la bureaucratie etc. Elle est assez lourde en Russie. Mais ça se passe très bien parce que les gens sont bien organisés. En informatique ils sont beaucoup plus développés, beaucoup plus avancés qu'en France. Surtout pour les banques. J'ai un truc avec les banques mais vraiment le contraste entre les banques russes et les banques françaises c'est juste... J'ai l'impression qu'en France on est encore au Moyen-Âge, c'est incroyable. Bref, parfois en Russie tout va très vite. Parfois les Russes sont très très efficaces, très très actifs. Et d'autres fois j'ai l'impression qu'il y a des pans de la culture où ils sont complètement passifs. Où ils acceptent les choses. Il y a une espèce de résignation, je sais pas, d'acceptation du destin. Ça c'est vraiment des dynamiques que j'ai encore du mal à comprendre. Mais c'est des choses que je remarque où de temps en temps, même la même personne, le même homme sur certains aspects de sa vie, il peut être super proactif, faire plein de choses, etc. Et sur d'autres aspects de sa vie, être complètement passif et laisser les choses arriver, en fait laisser les choses se passer. Et accepter les choses telles qu'elles sont. Je sais qu'il y a des raisons historiques pour ça, que les Russes ont une grande résilience parce que... À cause de tout ce qui s'est passé dans l'histoire en Russie. Mais c'est étonnant de voir ce contraste. Par exemple, les hommes russes ont vraiment du mal à prendre soin d'eux aussi sur le plan médical. Enfin j'ai l'impression en tout cas pour beaucoup d'entre eux. Et je pense que c'est aussi lié avec le fait qu'ils veulent vraiment pas montrer de faiblesse. Donc pour eux, aller chez le médecin, parfois j'ai l'impression que c'est considéré comme de la faiblesse. Et il faut vraiment qu'ils soient au bout du rouleau pour se décider à y aller. Donc parfois c'est dangereux même parce qu'ils laissent passer des choses. Ils s'occupent pas de leur santé autant qu'ils pourraient le faire. Ou ils prennent des risques aussi, parfois plus que les Français. Ils font moins attention à ça. Donc parfois ils sont pas très raisonnables là-dessus. Donc voilà, je pense que c'est à peu près toutes les plus grosses différences que j'ai pu remarquer. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes russe ou si vous êtes français, si vous êtes d'accord ou pas. Sur le plan romantique, moi j'avoue que je préfère les Russes parce qu'ils sont plus vieillicoles, ils font plus attention aux femmes et c'est quelque chose que j'apprécie. Je sais qu'en France parfois les femmes n'aiment pas qu'on prenne soin d'elles, etc. Elles veulent tout faire toutes seules. Donc c'est très bien que les hommes s'adaptent en France à la demande des femmes. Mais moi du coup je me sens mieux en Russie et je reste ici. Il y a aussi des choses que j'aime moins en Russie bien sûr. Par exemple le fait que les hommes payent toujours pour la femme. En fait je me sens pas très à l'aise avec ce genre de dynamique parce que une fois que j'ai été invitée au restaurant deux fois, j'ai déjà l'impression de leur devoir quelque chose. Ça, ça me met parfois assez mal à l'aise et ça me donne envie de m'enfuir en courant. J'ai vraiment mauvaise conscience en fait, rapidement. Un autre truc qui me met un petit peu mal à l'aise en Russie, c'est que je reçois beaucoup d'attention et je sais jamais faire la différence entre l'attention que je reçois pour moi, pour qui je suis et celle que je reçois juste parce que je suis française. Et donc parfois je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a des hommes qui veulent sortir avec moi ou qui s'intéressent à moi juste parce que je suis française et qu'ils ont envie de montrer à leurs amis qu'ils ont une copine française, etc. Donc j'ai l'impression que je deviens un petit peu plus méfiante à cause de ça. Mais de façon générale, je m'entends très bien avec les Russes parce qu'ils sont plus faciles à comprendre pour moi. Ils ont tendance à être assez directs, à dire ce qu'ils pensent et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai décidé de rester ici et d'ailleurs j'ai commencé les démarches pour obtenir un permis de résidence. Donc j'espère que je vais réussir à l'obtenir. Normalement je peux avoir un permis permanent parce que j'ai un statut de personne hautement qualifiée. C'est pas moi qui le dis, moi j'ai du mal à y croire. Mais c'est le type de visa que j'ai obtenu parce que je suis ingénieure. Donc officiellement je suis hautement qualifiée et ça me permet d'obtenir un permis de résidence permanent normalement sans passer par la case de permis temporaire. Donc je suis en train de faire les démarches. J'espère que j'aurai ça d'ici quelques mois et ça me permettra de rester en Russie même si je change de travail, etc. sans devoir rentrer en France pour réobtenir un visa. Donc ce serait la liberté pour moi et j'espère vraiment l'obtenir. C'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude pour les francophones, n'hésitez pas à aller voir la plateforme de langue Logios. J'ai un partenariat avec eux. Je vous remettrai le lien dans la description. Donc si vous êtes intéressé pour apprendre le russe, c'est une plateforme très confortable qui vous permet d'apprendre à votre rythme. Et vous pouvez aussi utiliser mon code promo pour obtenir une réduction. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Donc je vous revois dans une prochaine vidéo, peut-être sur Saint-Pétersbourg, peut-être sur une autre ville, je ne sais pas encore. Mais vous pouvez toujours me suivre sur Instagram pour avoir des updates un peu plus régulières. Merci. 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 Merci.